Je suis là, je t'aime bien ! Let's go ! Bye ! Eh, on se voit en direct ! J'ai eu mon micro ! Il est long ! Je me sentais encombré, t'sais ! Est-ce que là, on nous entend bien ? Normalement, oui ! Je t'entends même trop bien ! Ah ouais, non mais je suis fort ! On est tous forts, en fait, là ! Attends, non, c'est ton casque qui est fort ! Ah oui ! Putain, le con ! Et il est dans la musique ! On l'arrache ! T'sais ? Et... Goz, on peut t'écouter dans mon micro ? Ouais ! Tu m'entends ? Ouais, on t'entends ! Alors, la petite technique, c'est de parler bien comme il faut que tu sais dans le micro ! Donc, si tu t'entends dans la tête ce qui va arriver, je te suggère de mettre ton micro comme ça ! Voilà ! Par expérience ! C'est super important de garder ton visage proche du micro ! C'est la littérature ! C'est incroyable, parce que je t'entends derrière ! C'est-à-dire que je t'entends là, mais je t'entends aussi là ! Alors que lui, il est à côté, je t'entends pas ! Mais toi, je t'entends derrière ! Parce que lui, il a rien à dire ! Il y a B-Rose qui vient d'arriver ! Oh, B-Rose ! J'enlève mon pull ou pas ? T'es où Tarba, d'ailleurs ? T'es où Tarba ? C'est facile de te connecter, mais on te voit plus au bout ! Ah ouais ! Le mec, il est connecté ! Au moins, t'es là ! Fatigué ! Moi, j'ai pas fatigué ! Samir, t'es pas fatigué toi ! Nous, on est là tous les jours, frère ! Oui ! Ah oui ! Là, carrément ! Il fallait le dire ! Tellement agressif ! T'as la haine ! J'aurais bien pris une petite bouteille de Perrier, moi aussi ! Bah vas-y ! T'as deux secondes, vas-y ! On t'autorise ! One, two, three ! Ouais ! Et c'est le moment de parler de Mehmet ! Ouais ! Est-ce qu'on peut pas être son jean ? Il est de son jean, ouais ! Parce qu'il a un jean, il est pas à sa taille ! Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'il était Perrier ? Non ! Non, on lui a pas dit encore ! Ah ouais ! En direct ! On va lui annoncer en direct ! Parce que... Tu peux dire ce qu'il a fait ! Lui, il est Perrier, il a déjà vu que t'étais au Perrier ! Ouais ! Bah, écoute ! Il a une bouteille de Perrier, juste ! Ouais ! C'est comment tu m'as dit ? Comment tu m'as dit ? Zone d'amélioration ! Non, c'est quoi ? Ta zone de... Tu peux pousser la table ? Progression ! C'est ma zone de progression, voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Eh, ça rend bien la table noire ! Pour ce qui est du cochon... Franchement ! Peps ! Tu sais que les vraies idées ! Voilà ! Oui ! Une table marron ! Bon les gars, vous êtes prêts ? Ouais ! On est toujours prêts ! On est partis ! Vamos ! ... ... Waouh ! présentation. Déjà, bienvenue, vous êtes sur Brodeur's Cap Talk Show. On est en direct dès mercredi 18h. Nous sommes toujours à l'heure. Ouais, toujours. Même si c'est limite. Chez toi, Fenris. Ouais, ben, il faut bien, un peu de professionnalisme quand même. Au moins pour le talk show. Après, le reste... Ouais, on verra. Bon, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Goz. Gozbo. Bienvenue, Goz. Merci. On est content de t'avoir. Merci pour l'invitation. Il y a quoi, il n'y a même pas dix jours, on a sorti une collab ensemble. avec Pepper Juice. Franchement, on a kiffé. Ouais. T'es un de nos cookers du moment. Ah, ça fait plaisir. Franchement, il déchire ou pas ? Ouais, il est de ouf. Tu sais quoi, c'est rare qu'il fasse des compliments. Ouais, ça m'étonne. Non, non. Ça me fait un peu peur pour la suite. C'est rare qu'il fasse des compliments. Mais il m'a dit que vraiment, t'étais bon producteur, quoi. Bah, merci. Bonne nouvelle pour toi, parce que lui, c'est monsieur... Et en plus, c'est le ramadan, alors je suis énervé. Non, non. Je suis pas venu ici pour s'offrir, ok ? Il a des lourds, la collab. Non, la collab est lourde. Et on a eu plaisir à le faire. On va en faire d'autres. Et en plus, on a eu le plaisir d'écouter d'autres de tes morceaux. Et franchement, on sait qu'il y a du très très lourd. Il y a du lourd qui arrive. Ouais. Franchement, on va en parler tout à l'heure. Tu voulais faire une petite parenthèse sur l'histoire de Bobo Wounds ? Oui. Parce que c'est un morceau que j'affectionne tout particulièrement. Qu'on a partagé. Ouais, parce que... Hé, je pense qu'il y a beaucoup qui en ont eu marre de ce morceau. Le nombre d'heures qu'on a passées. Toi, à faire le... Comment ça ? Le lip sync. Ouais, ouais. Comment t'appelles ça ? Du lip sync ? Synchronisation ? Ouais. Ah, sync. Sync. Bon, tu sais, son accent n'est pas au point. Alors forcément, je comprends. Désolé, les gars. Aux Etats-Unis, c'est très chic d'avoir un accent français. Ouais, donc tu disais ? Bah, le nombre d'heures qu'on a passées. Ah oui, non, non, non. Trop. C'est-à-dire que... Bon, j'avoue qu'à un moment donné, il nous a rendus fous. Mais c'est un morceau qui... À la base... J'étais en Cansva, mec. Mais attends, comment est né ce morceau ? Il m'appelle. Il me dit, ouais, j'ai une idée. Soit c'est un flop, soit c'est un top. Alors, bilan ? C'est un flop top. Flop. Un flop. Un flop de flop. Non, mais il a encore du potentiel, même. Non, mais moi, il est constant. Il progresse. Il a une bonne constance, hein. Ouais, j'ai vu, vous aviez... On a dépassé 50 000 de stream. Bon, c'est pas fou, hein, mais c'est cool. Ça continue, ce qui est... À un moment donné... J'avoue qu'il mérite plus pour moi, mais bon. Moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à faire des TikTok ou des URLs là-dessus, parce que franchement, ça défonce. Ouais, on avait fait... Ah, je suis sûr que tu t'envoies ça à des TikTokers ou des TikTokers qui font que ça. Ils sont comme ça, ça peut les inspirer pour un... On l'a essayé, non ? On l'a essayé ou pas ? Tu sais que j'ai un million de vues sur les Reels avec ce son, hein. Un million au final. Déon. Ouais. Et des Reels qui sont pas ouf non plus, quoi. Tu vois, j'ai fait ça en 2-2 en vacances encore. Et... Comme ils m'ont foutu la rage à ce moment-là, lui. Non, mais tu vois, là où t'as raison, c'est que... Ce morceau, même quand je le récoute maintenant, je l'aime bien. Bien sûr, mais il est dard. En fait, il t'ambiance direct, tu vois. Dès que tu m'es plaît, j'ai envie de danser. Attends, là, on est parti, pris. Ouais, il défend ce morceau, même. En plus, il est chill, hein, franchement. C'est pas genre le morceau. Parce qu'il y a un morceau, on peut dire, Elephant, par exemple, on s'est pris la tête. Il nous a pris, je sais pas combien de temps avant de... Il est particulier. Oui, il est particulier. Il est particulier. Mais j'adore, hein, mais c'est dans... Et l'éthane, toi, j'ai kiffé aussi. Ah ouais, t'as kiffé ? Ouais. Tu fais bien l'Elephant, toi. Tu peux le refaire ? Non, c'est bon. Et d'ailleurs, on est allé chez toi à Nantes, hein, pour le faire... Bah ouais, j'ai vu le clip, ouais. C'était avec les défendants, justement. Mini-teaser. Le machine de l'île, ouais. Non, mais donc, pour dire, celui-là, bon... Mais Bobo Mint, il nous a pris quoi ? Peut-être deux, trois jours ? Quatre jours ? Après, il y a eu des détails. On l'a fait pendant le confinement. Enfin, tout l'EP, on l'a fait pendant le confinement, là. L'EP avec... En vrai, les trois, c'est des tueries. Non, mais les trois, c'est des tueries. Ça appelle la même ADN. La même vibe. C'est un peu comme dans ton premier EP. Enfin, c'est même pas un EP. J'ai tellement soif que j'ai du mal d'être. J'allais dire, vas-y, bois. Sorry, mate. Merci, B-Rhodes. Il a dit qu'il défonce, ça tue. Et je trouve qu'il... Non, quand je le récoute, il défonce. Parce que lui, il aime les trompes. Je me suis abstenu. C'était... Pardon. C'est trop ? C'est too much ou... Ah oui, c'est too much. Je pense que pour aujourd'hui. C'est mignon. Pourtant, il a l'âge. Ah non, c'est mignon. C'est mignon. C'est validé ou pas ? Non, moi, ça passe. Tu pourrais le dire à ta mère, ça, par exemple ? Non, pas du tout. Moi, Mador, on regarde. Maman. Lui, il montre Poupidou à sa cousine tout à l'heure. Je me dis, mais il est vraiment aux limites. Autant casser le Neyman, quoi. Il y a quand même Darrell qui vient se connecter. Aïe, Darrell. Le mec qui s'est fait le plus tester au monde. Non, non. Sérieux. Franchement, je sais pas qu'on parle dans le groupe avec Iliam. À chaque fois, moi, je suis négatif. Oh, je suis positif. Moi, je suis négatif. Mais je crois qu'il se réveille le matin. Il croit que c'est comme une prise de température, tu sais. Tous les jours, il va au centre. Iliam, il faut que t'arrêtes de te faire tester. Juste, sois safe. Arrête de traîner je ne sais où. Peut-être qu'il aime bien se prendre des trucs dans le nez. Chacun son truc. Chacun son truc. Après, voilà. Ceux-là ne nous regardent pas. Chacun ses affaires. Arrête-t-il, mais il y a raison. Il y a deux fois par jour, mais ceux-là ne nous regardent pas. Bon, allez, pour revenir sur notre discussion. Non, j'allais dire ton EP, mais en réalité, on a sorti trois singles chez Brothers Cab. Ouais. Ils sortaient trois morceaux. On reçoit la même ADN comme nous. On avait fait un EP parce qu'à l'origine, c'était un EP. Et nous, on trouvait ça plus judicieux de le sortir un par un et au moins lui donner à chaque morceau son temps de vie. Mais mortel. Moi, j'avais kiffé, honnêtement. Je sais quand même. Même nous, quand on se parlait, on disait franchement, c'est terrible. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Gauze, c'est qu'on retrouve un peu ces influences qui sont finalement les nôtres. C'est-à-dire que tu restes dans l'électronique, mais on sent que tu as envie de faire un peu de tout. Tu as un peu de trappe urbaine. En plus, c'était un peu comme parce qu'à la dernière fois, on parlait. Il me disait, ça serait grave chaud de faire un son afro. C'est-à-dire que le mec a un style Major Lazer. Oui, on en a parlé, mais je trouve qu'on est dans la même ADN. On est dans la même vice, on aime les mêmes trucs. C'est ça qui est cool. Bon allez, c'est parti. Je voudrais te poser un petit peu plein de questions, histoire de bien te connaître. D'ailleurs, il y a Dandariel qui te fait un salam. D'ailleurs, il y a une collab, je ne sais pas si on peut le dire. Il y a une petite collab en route, Dandariel. Dandariel ou Odeon, du coup ? On ne sait pas encore. D'accord. Suspense. Bon, on verra. Mystérisement. Vous verrez. Donc, en gros, qu'est-ce que tu as là déjà ? De quoi ? Quel âge tu as ? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, j'ai commencé vraiment à faire de la musique à 15 ans. 15 ans ? Ah oui, quand même. Première guitare acoustique dans ma chambre, tout seul. Et c'est là que j'ai commencé en fait. Ouais, je sais que tu joues de l'instrument, du coup. Tu as commencé par la guitare ? Ouais, guitare, guitare pendant 10 ans quasiment. T'en n'en as jamais joué ensemble. Je passe ma vie à faire de la country ici ? Ok, attends, je t'explique. J'ai fait de la guitare pendant 10 ans et quand j'ai arrêté, en fait, c'était un arrêt brutal. Un genre de divorce avec la guitare, en fait. Et pourquoi ? En fait, j'ai eu un groupe. J'ai eu deux groupes pendant longtemps qui m'ont mangé beaucoup d'énergie. Du rock, c'est ça que tu faisais ? Ouais, du métal. Encore pire. C'est pas du rock, c'est du métal. Pourquoi encore pire ? C'est plus dur. C'est comme la six sauteuse d'Arrel, ça vaut le même truc, quoi. Oui, mais en fait, quand tu manges pas le rock, quand on te dit métal, tu sais, il faut être un peu un officinados, comme on dit. Non, ça dépend, ça dépend. Il faut être au courant, quoi. C'est vrai que c'est... Un groupe connu de métal, c'est quoi, par exemple ? Après, dans le métal, t'as plein... Non, mais qui est populaire. D'accord. Ouais, bon, c'est violent, quoi. C'est vous brûlez des enfants, vous faites de la sorcellerie. On brûle des églises. On fait moins de mal que les curés, quand même. T'as les trucs à l'ancienne, genre les Metallica et tout, c'est du métal, mais c'est gentil, quoi. Et pour nous, Metallica, c'était méchant, enfin, c'est... Non, c'est mignon. Je te ferai écouter des trucs méchants. Nothing else matters, c'est trop mignon. Oui, mais t'as... Parce qu'il y a de la mélodie et tout. Moi, j'avoue que le métal, je connais pas grand-chose, les gars. Pour moi, c'est que des bruits de gorge. Non, mais en fait, dans le métal, t'as plein de genres de métal aussi. C'est comme les gens qui disent, tu fais de la techno. Voilà, c'est comme si on résumait ça comme ça. T'as du test métal, t'as du hardcore, t'as du light, on va dire. Non, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on va pas se mentir, c'est un peu violent, quoi. Oui, quand même. Ils sont là pour s'esquinter, tu vois, c'est... Les esquinter, les autres aussi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies plus envie de faire de la guitare ? Non, mais c'est pas que j'avais plus envie, mais quand tu fais de la guitare pendant longtemps, et que t'as un groupe et que tu joues de la guitare pour composer pour un groupe, quand tu te retrouves tout seul dans ta chambre avec ta guitare, t'as moins de motivation. Et voilà, je me suis retrouvé des soirs dans ma chambre avec ma guitare, et je me dis, qu'est-ce que je fais en fait ? Je compose, mais il n'y a personne qui va jouer avec moi derrière. Et aujourd'hui, tu composes avec la guitare ou pas du tout ? Pas du tout. Maintenant, je compose que sur l'ordi, mais par contre, ça m'arrive d'utiliser ma guitare sur un morceau que j'ai commencé. Ça fait ça, t'as pas perdu la main et tout ? Ouais, un peu quand même. Ouais ? Ouais, un peu. J'étais un technicien, j'étais le Neymar de la guitare. Ok ! Il y a 1,10€ ! Pas mal ! Et donc, t'as appris un nouvel instrument, toi-temps ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Le pipo. J'ai appris à faire de la trône, j'ai appris à utiliser un ordi, et à faire des accords sur un clavier, et voilà. Et ça t'a servi ou pas, du coup, tes notions de guitare ? De guitare, non, je pense pas. Je pense que si j'avais fait un autre instrument, ça aurait été pareil, mais ça m'a fait travailler mon approche de la musique, ma composition, ma façon de composer. Et en fait, le style que j'ai aujourd'hui dans l'électro, c'est un style que je travaille depuis des années, au final. Et voilà, les gens reconnaissent ma patte. Même à l'époque du métal, j'avais déjà cette patte, en fait. Donc c'est surtout là-dessus que ça m'a aidé. Et tu chantais aussi ou pas ? Pas du tout, t'entends ma voix ? Non, des fois... T'es gérasse, ma voix. Non, non, pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise avec ma voix et tout, donc... Bonne voix, non ? Bah ouais, moi... Toi, t'es une bonne voix, Fenris. Toi, t'es une bonne voix. T'es un petit coquine. Et moi, les gars ? Non, toi, c'est... Négatif. La peste, la fa... Non, t'es genre bas ? Essayez encore pour voir. Il a chanté sur le côté. Je voulais te poser une question, du coup, elle m'est sortie de la tête, avec leur bêtise. Bah bravo. J'allais dire, oui, en fait, du coup, t'as commencé la production quand ? J'ai commencé la production en 2016. En gros, j'étais à l'école, dernière année d'école d'ingé son, et du coup, j'ai commencé à faire de la prod parce que je devais en faire à l'école. Ça me saoulait au départ de faire de l'électro et tout, ça me gavait un peu. Et au final, j'y ai pris goût. Et puis voilà, tu commences et tu t'arrêtes jamais, en fait. Ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, t'as un background très rock et très... Ouais, rock. Mais dans ta musique, on ressent plutôt un côté urbain chez toi. Après, j'ai toujours écouté du rap, l'électro. J'ai toujours eu une bonne ouverture d'esprit. Je pense que le métal apporte ça aussi, au final. Ouais, je pense aussi parce que, bon, ils passent pour des bourrins, les métalleux, mais en vérité, c'est extrêmement dur à jouer. C'est un rythme... Tu sais, quand tu me dis que je suis surexcité sur le... Moi, je suis un Mickey à côté. Non, je te promets, c'est hardcore à jouer. En fait, c'est un style qui est hyper technique à jouer pour tous les instruments. Et puis, c'est tellement riche comme style de musique que t'es obligé de piocher dans d'autres univers. Et moi, quand je faisais du métal, j'écoutais très peu de métal, bizarrement. J'écoutais plein de pop, plein d'autres trucs, en fait, qui m'ont permis de composer du métal. Mais j'ai toujours eu cette ouverture d'esprit, donc... Et tu vois, Ratchet Against the Machines, en vérité, c'est pas du métal, mais c'est hip-hop, rock, hard-rock, tu vois. Ouais, t'as plein d'exemples de mélanges. T'as tellement de trucs comme ça. Même Korn, on parlait de Korn tout à l'heure. Ils ont fait des titres avec Skrillex, tu vois. Donc, quand t'es métalleux et que t'entends ça, tu te dis, ok, le monde, c'est pas que le métal, y'a plein d'autres trucs qui sont ouf, en fait. Mais lui aussi, t'es dans un groupe, je crois, non ? Skrillex, ouais. C'était du post-core. On dirait que t'es un mini Skrillex, quoi. Parce qu'en fait, même ta musique, ça se ressemble un peu, quand même. On sent de l'influence. Bah, j'aimerais bien, hein. Ouais, ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Alors, moi, j'ai une question, par contre, Goz, ça vient d'où ? C'est l'histoire la plus nulle que je vais raconter. Comme ça, casse le nez, man, on n'en parle plus. Goz, bah, en fait, c'est un raccourci de mon nom de famille. Au lycée, on m'appelait comme ça. D'accord. Et du coup, au moment de chercher un nom, on m'a dit, bah, Goz. Et du coup, t'es le seul artiste qui s'appelle comme ça ? Ouais, je crois. Je crois, j'en ai jamais trouvé. Qui prendrait ce nom ? Non, mais c'est super dur de trouver des noms à trois lettres libres. C'est vrai. C'est très, très dur. Et oui, ils ont tout fait. Ich, uch, uch, nish, ltb, kcv, nusqb. Joule, PNL, MHD, PNL. Ouais, non, t'as des noms à trois lettres, c'est très, très compliqué. Ouais, vu comme ça, j'avoue. Mais vu que c'est un nom de merde, personne n'a pris. Non, ça passe bien. Non, ça passe fort. Mais franchement... Toi qui as fait du rap, Goz, ça rime avec quoi ? Avec Doz, avec Rose, avec Prose. Hé, c'est plutôt pas mal. Avec Rose. Et comment tu définis ta musique aujourd'hui ? Est-ce que tu sens que ta musique... En fait, tu sais ce qui est assez drôle, c'est que tu fais de la musique depuis longtemps finalement. Et en même temps, t'es un jeune producteur. Parce que 4 ans ou 4-5 ans maintenant, c'est jeune pour un producteur encore. Bah ouais, surtout qu'au final, le projet Goz, il a deux ans, deux ans et demi à peu près. Et avant, je faisais de la prod, mais pas pour moi. C'était des commandes que j'avais. Donc ouais, mon style, il a pas mal évolué en deux ans. Parce que je pense que je cherche encore des trucs... Enfin, je pense que je vais faire ça toute ma vie. Je peux pas faire juste un style toute ma vie et rester là-dessus. Donc c'est dur de décrire sa musique à un instant T, en fait. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui... Tu sais ce que t'aimerais faire dans les deux prochaines années déjà ? Est-ce que tu sens le son que t'aimerais sortir ? Ou c'est encore un questionnement ? Non, je pense que j'ai plus de questionnement. Je sais ce que j'aime. Je sais ce que j'aime faire. J'adore la pop. On en a pas mal parlé déjà. J'adore la pop et j'adore tout ce qui est dubstep, style un petit peu énervé, mélanger de la trappe à tout ça. Donc je pioche un peu dans tout ça et faire un petit mélange ma petite cuisine. Si je me trompe pas, la dernière fois, tu m'avais dit que toi, DJ Snake, t'avais vachement inspiré, c'est ça ? Ouais, carrément. C'est sur quel côté qu'il t'inspire chez lui ? Parce qu'il est quand même assez divers. Ouais, ouais, il est assez divers. En fait, ce qui m'inspire, j'ai presque envie de dire, c'est pas sa musique, c'est son état d'esprit, c'est-à-dire qu'il touche à tout. Il a fait plein de trucs avant d'arriver au titre qu'il fait aujourd'hui et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Des artistes qui se remettent en question, qui remettent en question leur musique pour avancer, je trouve ça génial. Et moi, je fais partie de cette école. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui sont pas du tout comme ça, qui préfèrent qu'ils se disent, voilà, moi, j'ai mon style et je veux faire ça toute ma vie et si ça marche, c'est grâce à ça. Moi, je suis pas comme ça. Donc, c'est vrai que DJ Snake, j'ai ce truc-là qui me dit, ouais, bah, on se comprend. Enfin, je le comprends, lui. Je pense que vous allez bien vous entendre, du coup, parce que vous aussi, Oui, nous, on s'entend très bien. On passe de tout au tout. En fait, nous, je pense qu'on se tourne de plus en plus vers de la pop. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu notre phase un petit peu banger. C'est passé. T'as pas banger ? T'as pas banger. Non, mais en fait, c'est... Vas-y. Non, j'allais dire, effectivement, en plus, nous, c'est pareil, nous, on reçoit des commandes, des demandes, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on aime bien faire. Tu vois ? Genre que ? Bah, les Brésiliens, on kiffe. Là, faire des sons pour les Brésiliens, on kiffe. Là, on a fait un petit son, un petit son trap, les gars, ça va partir. Tu vois, des trucs salaces, tu vois, la rigrosse. On a trouvé un son, là. Hein ? Ouais, ouais. C'est vraiment... Si on doit prendre une direction, maintenant, ça serait ça. Hier, on l'a écouté au moins cinq fois. Ouais. Cinq fois, il me donnait des frissons. Je me suis dit... Je l'ai entendu, là-bas ? Oui, mais t'as pas de goût, donc... C'est peut-être parce que j'en ai, en fait. Non, t'es venu, je crois que t'as dit... Ouais, il est bien, celui-là, ou un truc comme ça. Ah, c'est... Ah, ok. C'est quel morceau que vous écoutez depuis 25 fois ? Quelle est donc cette merde ? Non, parce qu'il faut quand même savoir, pour les gens qui nous regardent, c'est que moi, j'entends du premier beat à la version finie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je fais des montages... Oui, mais le truc, c'est qu'il commence, il est à jeun, et... Non, mais le truc, c'est qu'en plus, je fais des montages sur vos tracks. Je pense que je suis le mec qui connaît mieux vos chansons. Ouais, mais c'est assez drôle, parce que des fois, tu viens voir, tu dis, c'est quoi cette musique ? Alors que je l'avais mis en boucle dans les studios. Mais je crois que des fois, à mon avis, tu sais, comme les papas avec leurs enfants, des fois, ils doivent avoir un truc, ils se ferment. Ouais, j'écoute plus. T'as des yeux, c'est... Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Bon, bref, pour en revenir à... Ouais, et juste pour... Ce qu'on revenait, c'est que... Je sais que Lucie, il aime bien les bungers, mais en réalité, aujourd'hui, par exemple, ça sert à quoi ? Tu peux même pas les jouer, personne ne te les joue. Ouais, il y a de ça aussi. On en a parlé pas mal de fois, mais... Ouais, ouais. Mais en même temps, je pense que... Alors, je sais pas ce que t'en penses pour nous, mais je pense qu'on fera des bungers le jour où nous-mêmes, on peut tourner. Ouais, c'est sûr. Parce que j'ai envie d'être le premier à jouer mes propres sons. Déjà, et en plus, on aime ça. On va pas se mentir, on aime ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre affect, il est plus tourné vers la pop. Et en même temps, je sais pas si t'as remarqué ça, mais les mecs qui tournent, c'est souvent parce qu'ils ont un bon morceau pop qui a marché, et après, ils jouent des bungers. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Et donc, tu peux faire 500 bangers et que tout le monde les joue, et que tu les joues pas parce qu'on t'aime beaucoup pas. Et finalement, quand tu veux être booké, il faut faire un morceau populaire. Il faut... Et populaire, pas dans le mauvais sens du terme. populaire, que les gens puissent l'écouter, ils l'aiment et machin. De toute façon, t'as pas trop le choix, là, puisqu'il n'y a pas d'événementiel, donc... Oui, oui. Non, mais même quand il y avait du clubbing. C'est-à-dire qu'il y a des DJs, ils sont joués par les plus gros DJs de la planète, mais ils n'ont pas de date. Mais toi, t'avais eu Don Diablo et tout, là, je me souviens. Oui, j'ai eu plein de DJs qui m'ont joué, mais ça m'a déjà rapporté aucune date. Mais comment ça se fait, ça, c'est ouf ? Parce que les gens... En fait, quand ils bouquent un DJ, ils bouquent le producteur de cette musique. Et d'ailleurs, en vrai, il y a plein de gens, quand ils vont voir DJ Snake, ils sont déçus. Parce qu'ils s'attendent à entendre du takitaki et compagnie. Et lui, il en voit des six sauteuses. Des six sauteuses atroces. Ah, il se fait plaisir dans ses concerts. Ah oui, mais il est fort sur scène. Il est fort. Il y a des gens qui étaient allés le voir juste avant les Etats-Unis. Oui, c'est son dernier concert. Mais c'est le dernier concert, je crois, de Bercy, le stade de France. Non, c'était à l'Uarena. À l'Uarena. Ah. Je crois que c'est le dernier concert à l'Uarena. Non, c'est l'Uarena. C'est le nouveau stade de Nanterre. Ah, la Défense. Parce qu'ils font chier avec leur nom, tu sais, Conforama Steyer. Oui, parce que Bercy, ils l'ont renommé aussi. C'est Accor Hotel. Accor Hotel Arena. Ça sonne bien, Accor Hotel Arena. Non, c'était mieux Bercy. C'est Bercy, c'est Bercy. C'est pas comme... C'était mieux le rap avant, c'est ça ? Qu'est-ce que tu as dit, toi ? Le stade du Bayern, c'est pas Accor Hotel Arena aussi ? Un truc comme ça ? Non, mais t'as ça l'impression. Allianz Arena. Je crois que le tout premier stade à avoir donné son nom à une marque, c'était Emirates Stadium pour Arsenal. Ouais, ça m'étonne pas. C'est là comme de merde. Bon, bref. Le naming, le naming. Enfin, bref. On aura peut-être un Broadus Cap Stadium. Bah, ce sera bien. Là, je ferme ma gueule, du coup. Je serais content. Ouais. Parce que je peux te dire que... Ce serait pas mal. Si tu fais, c'est que t'as de l'oseille, mon pote. Non, ce serait pas mal. Ouais, ouais. Ouais, c'est des contrats de 2 ou 3 ans, je crois. Tu sais, ils achètent le vrai, en fait. C'est du naming. C'est des gros contrats, en plus. Et... Pardon, excuse. Non, vas-y, vas-y. Mais bien s'il reste berçu. Et du coup, avant, tu faisais de la musique, tu produisais pour des gens, c'est ça ? Je produisais pour des événements. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire des défilés de mode, par exemple. Ça consiste en quoi, en fait, de faire de la musique pour une défilée de mode ? Bah, ça consiste en... On t'appelle, on te dit, voilà, tu vas faire la musique et l'ambiance d'un défilé de mode pour la Fashion Week. Donc déjà, tu fais de l'huile pendant 2 semaines. Et ensuite, tu te mets à composer. Et en fait, c'est... Tu composes 15-20 minutes de musique. Avant de composer la musique, t'as accès à des croquis, tu vois les premières robes, tu vois un petit peu... Donc voilà, tu dois t'inspirer quand même de... Ouais, ouais, j'ai... En fait... T'as un brief ? Ouais, t'as un brief. Moi, c'était pour une maison japonaise. Donc il y avait un vrai délire de tradition, de kimono, etc. Et du coup, une fois que t'as le brief, tu commences à composer. Et voilà, tu fais écouter à la directrice artistique et elle valide, elle valide pas, tu modifies, et voilà, quoi. Pour toi, c'était une bonne expérience ou pas ? Ouais. C'était ouf, j'en ai fait 5. À l'époque, je filmais ça, les Fashion Weeks, quand on s'en rendait. C'est pas désagréable. Oui, j'imagine. Mais du coup, peut-être que toi... Parce que t'es très fort en compo. Et je me dis, est-ce que toi, dans le processus de composition, cette période-là, t'as aidé dans... Ouais, clairement. En plus, je commençais à proder vraiment, en fait. C'était vraiment mes débuts de producteur. Donc ça m'a aidé dans l'organisation de mes sessions, dans ma façon de travailler. J'allais au studio avec tous les... Il y avait les couturiers et tout dans le studio, quasiment. Donc tu peux pas y aller et te dire « Ouais, aujourd'hui, j'ai pas d'inspire. » Ouais, c'est sûr. C'est pas possible. Donc quand j'y allais, il fallait que j'ai une routine, il fallait que je sois inspiré tout le temps. Si j'avais un trou d'inspiration, il fallait que je trouve les outils. Et du coup, ouais, c'est sûr que ça m'a appris plein de trucs. Parce que mine de rien, tu faisais quand même 15 ou 15 minutes, alors les gens ne se rendent pas compte. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et c'était sur la même session ? Alors, c'était sur la même session. À la fin, je trichais un peu parce que j'avais... Ah, je savais. J'avais rodé le truc. Donc ça m'arrivait de préparer des morceaux à l'avance en ayant la vision du truc. Je me disais « Voilà, ce morceau, je vais le mettre. » Après, tu faisais une compile. Après, ce qui était vraiment dur pour le coup, c'est que je mixais pas en live. D'accord. Et que sur les 15 minutes de musique, il fallait que... Genre à 8 minutes, il fallait qu'il se passe un truc parce que t'as les kimonos qui rentrent. D'accord. Toi, tu composes tout ton truc et il y a une meuf qui tape à ta porte et qui te dit « Ouais, en fait, les kimonos, ça va être avant. » Ok, du coup, toute la partie des kimonos, il faut que je me démerde pour la mettre avant. Et c'est ça qui était compliqué. Donc en vrai, t'as une feuille de route. J'imagine. T'as une feuille de route. On t'a dit « Bon, à 3 minutes, il se passe ça. À 3 minutes 50, il se passe ça. À 4 minutes, il se passe ça. À 8 minutes, il se passe ça. Et toi, tu composes en fonction de ta feuille. » Mais tu dois faire une même musique qui dure 15 minutes ou c'est plusieurs musiques pendant ces 15 minutes ? En fait, c'était un mélange entre de la musique et des ambiances. C'était des ambiances musicales parfois et parfois, t'avais des vrais morceaux de musique. Est-ce que quand tu composais, tu faisais ça ? Je touchais les trucs autour de moi. Waouh, des pieds. Non, mais c'était un vrai travail. Au-delà de la composition et au-delà du travail musical, c'était un vrai travail artistique où il fallait chercher des trucs artistiques. Oui, c'est un exercice qui n'est pas facile. Tu te sens de le faire, un truc comme ça ? Je sais que toi, t'es fan de musique de film. Donc, ça peut être un peu… C'est pour ça que je demande. Parce que ça m'intrigue. Parce que vraiment… Tu vois, par exemple, des fois, quand je travaille avec Sonic, il va me parler souvent en émotion. C'est-à-dire, il va me dire « Je veux un truc un peu sombre. » Un peu dark, un peu smooth, pas trop tranche. Un truc un peu comme ça. Est-ce que tu peux me faire un truc comme ça ? Non, comme ça. Tu n'as pas le mouvement. Tu n'as pas le mouvement. Voilà. Ah oui. J'adore ce mec. Est-ce que tu te sens capable de reproduire ce mouvement ? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Personne ne comprend. Franchement, on devrait vous mettre au défi de celui qui fait le mieux le mouvement de Sonic. On va faire ça sur Bobo Bounce. Il y a Iliam qui est arrivé. Salut Iliam. Alors, tu as été testé trois fois, c'est ça ? Aujourd'hui encore, Iliam ? Non ? Il a fait 30 minutes de route. Après, on lui a dit non. Tu es trop malade. On est chez toi au cas où. Attends, on l'a fait à chaque fois en masque et tout. Là, pour une fois, on sait que c'est secure aujourd'hui. On s'est tous mis du spray partout, là. C'est vrai que c'est pas mal, le Garbi Rose qui dit sur ta danse. Il faut faire un TikTok challenge. Avec quel son, du coup ? Challenge accepted. Avec Bobo Bounce. Non, il ne doit pas me le gâcher. Je veux être reconnu. Lui, tu lui mets un son d'électricité. EDF. Raphaël, le noue une dernière fois. Il se concentre avant de le faire. Parce qu'il y a quand même trois mouvements, plus là, tu ne vois pas. Attends, les gars, est-ce qu'il y en a qui est capable de faire une musique en même temps ? Mets le générique au pire. Mets le générique. Vas-y, mets le générique. Mais c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu arrives à faire tous les instruments. En fait, je pense à tout en même temps. C'est compliqué dans ma tête. Les mecs, c'est un challenge. Je m'auto-soule des fois. Je pense, j'entends ça, 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 ça. Je me dis, c'est ça, ça, c'est ça. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que tu vis la musique. Ah, complètement. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu sais si la basse, c'est d'un côté, la guitare de l'autre, ta tête, c'est la rythmique, c'est quoi ? Ouais, je sais. C'est quoi, vas-y ? Alors là, par exemple, pour Bobo Bounce, là, j'ai le snare, tu vois, par exemple. J'ai la grosse caisse. Et là, j'ai le rythme global, quoi, tu vois. Et avec ma tête, c'est juste moi qui kiffe, quoi, tu vois. On est dix. Ouais, ouais. Je pense. Et le mec, il peut, il a une clave comme ça. Est-ce que tu vois, ce genre de type de ouf ? Ce genre de type salasse. C'est pour ça que sur les tournages, je fais tout. Lumières, son, machin. C'est genre, je suis partout, partout. Ah ouais. C'est vrai, d'ailleurs. Mais c'est épuisant, même pour moi. Physiquement, ça doit être quelque chose. Non, mais quand je le vois, je suis épuisé, frère. J'ai soif. J'ai envie de boire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh, les gars, tu vois, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que... Quel enculé. Comment niquer un son ? Non, mais franchement, d'arrêt. Je l'ai honoré. Fait bélec avec les mots de... Ah bon, bah écoute. Pardon, alors du coup. Ouais. Un peu l'expérience qu'on en parlait tout à l'heure, de se dire, est-ce que... Parce que même dans ton expérience de faire de la musique pour d'autres, tu as eu la même expérience que nous, c'est de se manger des bananes ou travailler avec des gens qui mettent un peu des carottes. Alors, je vais essayer de lancer le sujet en disant, est-ce que c'est une industrie ? L'industrie de la musique est propice aux arnaqueurs, aux menteurs ? Ou finalement, c'est pareil que dans tous les métiers, que partout, tu as des carotteurs et des machins ? Je peux répondre. Vas-y, comment tu as envie de lancer ? Je peux répondre. Je pense que oui. Enfin, en fait, tu as des carotteurs un peu partout. Après, le monde de la musique, c'est de l'artistique. C'est-à-dire que l'artistique, bien que ce soit professionnalisé de plus en plus, il y a toujours ce côté-là, émotions, sentiments, on est ensemble et on kiffe. Parce qu'à l'origine, c'est vrai que je pense que ce qui fait qu'on puisse se faire carotte, c'est qu'à l'origine, on veut tellement faire de la musique que même, en fait, on ferme peut-être un peu les yeux sur... Oui, il y a le rêve, en fait. Parce que tu te dis, je l'ai fait dans ma chambre, le mec, il peut faire vivre mon truc. Vas-y, je lui fais confiance, il a les yeux fermés, tu vois. Est-ce que tu n'aurais une anecdote à nous dire, toi, sur une de tes bananes ? Parce que moi, j'en ai plein. Oh ! Il avait comme des alliances. Oh là là ! Tu as plein de bananes dans ton sacoche, c'est ça ? Elles ne sont pas digérées. Ouais, ouais, moi, si je peux faire... Alors, je ne citerai pas de nom, mais je peux faire part d'une expérience à ce niveau-là, qui a été d'ailleurs très douloureuse pour moi. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais la faire court. Je bosse pour un mec... Je ne vais pas donner de nom, ni de label, ni quoi que ce soit. Juste son prénom. Son nom de famille. Il s'appelle... Je sors sur votre téléphone, son mail. Mais en gros, on bosse pendant des mois sur des morceaux. Il nous envoie des briefs pareils. Des briefs, il dit, ouais, il faut bosser pour un tel. Alors, à l'époque, c'était dans les hip-hop. Donc, Carice, l'artiste d'ailleurs, j'ai fait un son pro. Aujourd'hui, on se retrouve, tu vois. Enfin, bref. Et au bout de quelques temps, je me dis, mais attends, c'est bizarre. Quand même, on bosse tous les jours. Et on faisait des vrais horaires. On faisait des genre 14h, 5h du matin, tu vois. Et tain, au bout de trois mois, on n'a pas un euro. Du coup, je vais le voir. Je lui dis, frérot, c'est comment ? Et là, il me dit, ah, je ne t'ai pas dit, on a réussi à avoir une top line pour Madonna. Je me dis, attends, il est bizarre, il a un truc comme ça, une bonne nouvelle comme ça. Il ne me le dit pas, tu vois. C'est lourd, moi, je suis content. Il te met une disquette sur une autre disquette. Ah oui, c'est ça. Tiens, je te donne un truc comme ça, tu es content et tu me laisses tranquille. On est passé au Blu-ray depuis. On a même dépassé le Blu-ray. On a même dépassé le Blu-ray. J'ai mis une USB. Et donc, bref, moi... Je lui ai fait un oui-transfert. Il est relou. Elle était très bonne. Elle était très, très bonne. Et donc, moi, tout euphorique, j'oublie. En fait, il faut savoir que ce mec-là me demandait toutes les pistes. Alors, ceux qui font de la musique, ils vont comprendre. En gros, il déposait les sons à son nom. Et c'est toi qui produisais. Et c'est moi qui produisais. Donc, j'étais une vache à lait, en fait. Mais alors, du coup, ces sons-là, ils sont où, maintenant ? Ils sont sortis, il les a vendus, tu vois. Il ne sait pas. Il les a vendus, en fait. En fait, un jour, on a... Enfin, bon, je n'ai pas... Mais ça a duré combien de temps, ça, du coup ? Ça a duré trois mois et demi. Ah, quand même ? Oh, c'est court. Ouais, c'est court. Mais en fait... Moi, j'ai suivi une séquestration, moi. Une séquestration à côté. Des vrais horaires de travail pour lui, c'est long, trois mois et demi. Non, mais c'est long, frère. C'est long. T'as laissé tes claquettes avec lui ? Tu rigoles, mais je dormais là-bas et tout. Ah, carrément ? Ouais, ouais, il m'avait fait un lit et tout. Tu vois, pour dire, t'inquiète, poto. La couette, là, d'où tu parlais ? Et la nuit, il les mettait à la cave. Il se dit, vous le t'avez quoi ? Non, c'est pas. J'imagine trop le mec... J'imagine trop le mec lui envoyer une gamelle avec de la bouffe dedans. Un peu plus dans les visiteurs, tiens. Mais bon, bref, je me suis fait banane. Et t'as pas essayé de chercher à aller plus loin, pourquoi ? Je suis allé en bâtiment avec un H. Ça rend plus. Aujourd'hui, on dirait H. Un bague ? Des choux aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ? Il est ouf, il est pas mal. Et pourtant, t'as pas mangé, frérot, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ouais, il est là, il dit, putain, je suis petit gars, il sort des punchlines. Non, en fait, ça m'a dégoûté de la musique. Ça fait plaisir. Et celui qui m'a réconcilié avec la musique se trouve à ma gauche. Ah. Ouais, ouais. Ah, merci. Ah, c'est moi ? Non, non, mais rappelle-toi. Quand on s'est vu le jour où on a fait le rendez-vous dans le café, là, sur Paris, à la base, moi, j'ai dit, la musique, j'arrête ça. Ils sont tous comme ça, ça reste la musique, tu vois. Ouais, malheureusement. Attends, t'as pas encore vu. Je la prépare bien. C'est un ananas que tu viens de prendre. Et ça pique, la nana. Déjà avec les remords. Ils t'enfoncent bien à l'envers, tu vois. Ouais, puis pour l'enlever. Faut y aller, vraiment. Pourquoi, pourquoi l'enlever ? Ouais, c'est vrai. Je fais des contractions, comme ça. Faut s'en accommoder, hein. Y'a plus limite, là. J'avoue, ça part en cacahuète. Bon, bref. Et c'est lui qui m'a réconcilié avec la musique. Parce qu'il m'a dit, enfin, il m'a présenté le projet. En fait, non, même pas. J'ai regardé, j'ai dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Je regarde Broder's Cab. Alors, à l'époque, le projet venait juste de naître. J'ai regardé, t'étais pas encore. Ouais, mais en fait... T'étais déjà là, oui. T'étais déjà là ? Non. Tu, parce que j'ai tapé la photo avec le sac. Oui, mais t'étais pas là. Non, non, mais avant... C'était bien là, bon. Est-ce que pas, c'était janvier, les mecs. Oui, bah... J'ai encore les conversations. C'était janvier. Où je vous parlais anglais, et puis... Alors, ça devait être... Parce que moi, c'était février. J'ai compris que vous étiez français, au final. Non, tu m'avais dit... Franchement, j'étais surpris. Franchement, j'étais surpris, ouais. Ouais, tu m'as dit que je t'avais bien répondu en anglais. Non, c'était en février. Quand troll... C'était la première fois qu'on a dit... Ah, je te quai, moi, c'était janvier. Janvier, j'ai l'épreuve. T'es sûr, c'est janvier ? Un peu de temps après la vidéo qu'on a à la sortie de la première. Juste après. Mais il faut savoir que lui, je le connaissais déjà avant Brodor's Cup. On s'en fout. On se connaissait sans se connaître, mais... On s'en fout. J'étais fan de lui. Non, mais pour lui dire, c'est que moi, j'avais noté qu'il était bon. J'avais vu qu'il était beau. Par contre, comme on lançait le projet, je me suis dit, je ne veux pas lui présenter le projet. J'ai envie qu'il vienne avec de la curiosité. Et il a eu de la curiosité et on lui a répondu positivement. Tu vois, viens, viens, on se voit. C'était à trois ans. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. Il m'a grondé tout à l'heure. Bah, t'es un des plus anciens. T'es grondé tout à l'heure ? Oui. Ah, tu m'as tout supprimé. T'as supprimé ma mélodie. Il m'a entendu ça. Ah, mais t'es un des plus anciens. Je vais me piquanter, là. Attends, frère, il sera un projet. Je lui ai dit, vas-y, avance un petit peu. Et donc, je reviens. Il m'a tout à l'heure dit, c'est quoi cette initiative, frère ? Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit pour un mot. Mais, prends pas des initiatives comme ça tout seul. C'est pour ça que je lui ai demandé de baisser son pantalon, frère. C'est le bête d'une initiative, c'est que c'est tout seul. Après, j'ai dit, bon, bah, je me casse, tout coup. Je suis parti avec mes bêtes. Mais d'habitude, il ne fait pas ça. Non, parce qu'en fait, bon, bref, on va partir. Non, mais d'habitude, en fait, je le laisse faire quand... Vous êtes trop marreux, tous les gars. J'aimerais montrer la vidéo que j'ai mis, tu sais, sur le groupe WhatsApp avec la mouette. Mais vous... T'en as déjà trop dit, là. On a une relation spéciale. C'est comme si vous étiez mariés, presque. C'est vrai, en plus, ça. Je sais qu'on va faire une longue aventure ensemble. On s'engueule, on sera bimboche. Sur le coup, c'est vrai. Non, mais en plus, l'avantage, c'est que... Non, mais en tout cas, ça, c'est que c'est un bon gars. Il me respecte, donc même s'il a envie de m'assulter, il ne le fait pas. Non, mais c'est vrai, parce qu'il sait que je suis plus âgé, donc il respecte ça. On respecte les gars. En fond, toi, t'es en mode Super Saiyan. Parce que moi, j'ai déjà connu ça, tu sais. Ouais, ouais. Tu vois, tu sais, genre, Sengoku ou Kevin Erd... Et toi, t'es pareil à l'intérieur, et t'es là. Il fait que ça, comme. Non, mais tu le fais encore, quand je te gronde. Moi, ça fait longtemps que tu ne m'as pas grondé. Si, sur d'autres sujets, maintenant. Oui, mais c'est différent maintenant. C'est plus une conversation que juste... Mais ça va, tu ne t'énerves pas. Je ne t'ai jamais vu t'énerver. Non. Non. Après, on bosse ensemble, on s'entend super bien. Et puis, c'est pour avancer tous ensemble. T'es une zone de confiance. Au bout d'un moment, parce qu'au début, tu me faisais chier avec mes montages. Genre, ouais, non, moi, je ferais ci, je ferais ça. Et moi, j'étais... Et en fait, je me suis rendu compte qu'à terme, c'était mieux. Donc, bon, bah, au bout d'un moment, si t'es intelligent, tu réfléchies. Bon, bah, son avis est bienveillant, tu vois. Il n'est pas là pour te faire chier, pour te faire chier, quoi. Du coup, j'en profite, pour ce petit moment rappel, tout ça, de dire aux jeunes... Enfin, il est pas très jeune, mais bon. Comme, il rône. Enfin, il rône. Viens, frérot. Parce que t'as des mecs qui sont prêts à t'aider. Donc, viens au bureau. C'est à côté. Y'a des mecs qui font une heure et demie de voiture, voilà. Je voulais juste te le dire. Non, il a changé, il est birolt. Ouais. Depuis qu'il produit de la musique. Ah, il s'est tapé. Avant, il venait tout le temps au bureau. Eh, il avait un boulot et il venait au bureau. Là, il est chez lui. Il est Covid stop. On le voit plus. Il se prend pour Skrillex. Silex. Frisket. Frisket. Allez. T'as fini, du coup, ta petite histoire ? Ton petit... Ouais. Bon, on a compris que ça, tu l'as prise et tu l'as accepté, finalement. Oui. Tu l'as accepté et tu t'es dit, bon, je préfère faire Next. Voilà. Ouais. Et du coup, toi, Goze ? Moi, j'ai pas eu des trucs aussi... Salaces. Aussi salaces. Putain, si c'est salaces ça, mon gars, j'ai tellement frères. Ouais, non, mais j'ai eu des trucs plus... C'était plus sur les gens, en fait. Juste, tu sais, tu donnes ta confiance à quelqu'un et au final, tu te rends compte que c'est un connard, en fait. Et pourquoi tu mets des cols roulés ? Tu fais ça, mec ? Quelle est la question ? Il n'y en a aucun, j'avais juste envie de la placer. Et pourquoi tu dis avec le col roulé ? Ma mère quand même mettait ça. C'était horrible. Ça me rappelle les cagoules. Tu sais, ce moment où ça frottait le visage et t'avais les cheveux électriques et tout. Ah, c'était horrible. Moi, j'ai pas connu les cheveux électriques. Tu sais qu'avant, je détestais les cols roulés. Non, mais maintenant, je pourrais le mettre parce que je sais que c'est beau gosse. J'ai vu ça même sur lui, quand il l'emmène, c'est beau gosse. Non, mais il fait beau, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Gose, gose, bose. Ah, gose, beau. Gose, beau. Gose. En tout cas, il sent très bon. Bon, laissez-moi raconter son histoire. Donne des noms. Ok. Non, non, mais cette expérience avec le défilé de mode, au début, c'était cool. Et après, tu te rends compte que tu te fais douiller, quoi. C'était la première expérience un peu reloue. Et là, plus récemment, avant de vous rencontrer, je bossais avec un mec qui était manager. Mais en fait, il me... Donc, c'est net. Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est le genre de mec, tu te dis, vas-y, je t'écoute parce que tu sais de quoi tu parles. Et t'as l'air pro. Et vas-y, je me lance avec toi et je donne tout. Et au final, tu te rends compte que derrière, il n'y a rien. Et voilà, quoi. Ouais, ça, c'est très, très courant. Après, tu sais, on a eu souvent cette discussion sur le management. On a fait une vidéo qui est intéressante. Mais quand t'as un jeune producteur comme nous, au départ, c'est dur d'avoir un bon manager. Ouais, c'est clair. Stone Von Brocken nous a dit la dernière fois qu'il avait un bon manager. Et je pense qu'il est chanceux. Il est content de son expérience parce que c'est dur d'avoir un bon manager. Parce que souvent, les bons managers, ils ont des très gros artistes. Et quand ils ont des trop gros artistes, ils n'ont pas beaucoup de temps à t'accorder. Ou limite, s'ils veulent te prendre, c'est parce que t'es dans une phase un peu de buzz. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, ils ne sont pas intéressés par toi. En fait, c'est ça le plus dur pour finir là-dessus. Je pense que c'est de trouver les bonnes personnes. Les personnes en qui tu peux avoir confiance et ne pas avoir à se méfier tout le temps. Et je pense que c'est ça le plus dur vraiment dans ce milieu. Vous, vous êtes jeune, c'est quoi ? 4-5 ans de carrière ? Moi, mon frère, en 20 ans, t'imagines ? Je multiplie ça, mais moi, ça a été plus sévère. Parce que je viens d'une période où l'information était beaucoup plus compliquée. Et on en a parlé souvent. C'est que cette industrie de la musique, elle est tellement opaque. C'est-à-dire qu'elle est complexe sur plein de sujets. C'est-à-dire même sur les contrats, les droits, qui est censé faire quoi. Parce que souvent, on se dit, si je veux un manager, je veux un producteur. Mais est-ce que nous, autour de la table, on est bien définis de ce qu'est le rôle d'un producteur ? Ce qu'est le rôle d'un manager ? Ce qu'est notre rôle en tant qu'artiste ? Qu'est-ce qu'on est censé délivrer ? Parce qu'à l'origine, on veut juste faire de la musique. Mais en réalité, si on rentre dans un métier, et donc ça veut dire avec des règles, ça veut dire aussi, c'est avec des mecs qui sont là, avec des opportunités, des copains de copains, et encore pire. Parce que ça veut dire que tu tombes sur des gens qui n'ont aucune expérience du milieu, mais parce qu'ils sont connectés, ils ont accès à des choses que tu n'as pas. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est comme tous les métiers. C'est-à-dire qu'à la base, toi, ton but, c'est d'être créatif, d'être musicien. Moi, mon but, c'est de faire de la vidéo. Et je me retrouve à faire de la compta, à faire de ci, à faire ça. Oui, mais la compta, c'est le côté, encore, c'est ton entreprise. Oui, mais pour moi, quand tu es artiste, tu es entrepreneur. Non, regarde, ce qui est plus dur de... Oui, mais non. Pour moi, perso. Aujourd'hui, oui. Mais à l'origine, tu vois, il y a dans les années 80, 70, même 90, les artistes, ils n'avaient pas à s'occuper de leurs réseaux sociaux. Ah oui, non, mais il n'y en avait pas déjà. On leur demandait, chante bien, envoie-moi une démo. Plutôt mal faite, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, on te dit, démo, non. Produit fini, oui. Ta produit fini, mais en image, ça donne quoi ? T'as un clip, ouais. T'as des images, ok. Et tes réseaux sociaux, oh. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dire que t'as un cahier d'achange. Parce qu'au-delà même du fait qu'il faille fournir tout ça maintenant, c'est qu'en plus, vous êtes dans une masse. Il y a tellement de gens qui ont accès, tu sais, à Logique Pro ou à ce que tu veux, comme moi avec la vidéo, en fait. Moi, à l'époque, j'aurais jamais pu être vidéaste ou réalisateur, dans le sens où rien qu'une caméra, de toute façon, ça coûtait le prix d'une voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est accessible. Tu vois, j'avais un réflexe, j'ai commencé comme ça. Mais pareil pour la musique, c'est-à-dire que là, tu peux enregistrer, t'as pas besoin, tu sais, des tables avec tous les potards qu'on imagine. Là, aujourd'hui, tu peux faire ça dans ta chambre, dans ton lit. Bon, il faut un minimum, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est beaucoup plus accessible. Ce qui veut dire que, c'est une bonne nouvelle aussi, c'est que t'as beaucoup plus de gens qui peuvent, du coup, montrer leur talent, tu vois. Mais en même temps que tu te noies aussi dans un océan de démos, de ce que tu veux. À part si tu fais le boss, quoi. Tu vois, Muse, tu écoutes les démos de Muse, je les ai. Parce qu'il y a un site qui répertorie tous leurs sons à l'époque, machin. Tu écoutes les démos de Muse, Bliss et compagnie, tu rigoles. Tu rigoles, qui a dit oui ? Alors qu'en vrai, l'album, c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Pour moi, tu vois, Origin of Symmetry. Mais t'écoutes la démo, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, si tu fournis pas, comme tu le dis, et le son, et le mastering, et les photos, et la vidéo, machin, tu l'as un peu dans l'os. Et encore, même si tu l'as. Encore, c'est même pas suffisant. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, est-ce que t'as une audience ? Est-ce qu'elle est engagée ? Elle n'est pas engagée, donc ça veut dire qu'il faut dépenser plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ce qu'on demande à un artiste aujourd'hui, pour moi, le cahier des charges, il est trop lourd. Il est trop lourd. Tu dois tout faire, en vrai. Et ils servent à quoi, alors ? Ben, eux, ils sont là pour faire multiplier ce que tu sais faire par 10, voire par 100. Ça veut dire que si tu génères 100 balles par mois, ben, fois 10, fois 100, c'est pas beaucoup. Par contre, si tu génères 1000 balles par mois, fois 10, fois 100, ça commence à être intéressant. Si tu génères 10 000 euros par mois, toi, tout seul, fois 10, fois 100, c'est super intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est regrettable, quand même. Hein ? C'est regrettable, quand même. Oui, mais en fait, c'est regrettable. C'est parce que tu dois être entouré par tout le monde. C'est-à-dire que, là, par exemple, Broderskab, nous, ce qu'on offre, c'est cool, parce que si tu viens signer chez nous, en théorie, t'as le package, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça veut dire que si tu veux passer en major ou quoi, il faut que tu tombes sur des mecs, il faut que tu connaisses un photographe, un styliste, pas forcément, mais tu vois, tu sais, genre un... Quelqu'un qui va t'aider à orienter ton marketing. Ouais, exactement. T'as comme ? Donc déjà, en fait, ce que tu vas chercher chez une major, c'est ce que tu dois avoir. Et au final, ils sont tous virés. En plus, je suppose, une fois que t'as signé... Bah... Si tu vas de... Bah, des vidéastes, des photographes, machin, etc. Non, non, non. Non ? Non, tu peux... En fait, si tu viens et t'as personne, ils vont t'en proposer. Maintenant, si tu viens, ils aiment ta couleur, ils aiment ton identité, tu vas dire, c'est mon équipe. Mon équipe. Parce que si tu plais avec ton son... Par exemple, t'es un rappeur. T'as un son et qu'ils aiment bien, ils vont dire, bah, continue à travailler avec ton producteur. Par contre, si c'est pas bien, on te suggère d'autres producteurs parce qu'il faut qu'on fasse mieux. C'est sûr qu'ils vont abandonner ton équipe. Non, non, tu peux... C'est pas imposé. Ça fait partie de ton identité, tu vois. Par exemple, si on développe une identité avec toi, les gens qui aiment Paper Juice, ils vont vouloir une continuité, une progression, mais une continuité. Donc, t'as une identité. Et c'est ça que tu vends à... Je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bah, c'était très triste. Non, mais... T'as une banane à nous raconter ou pas, par rapport à ça ? Des bananes ? Mais moi, j'en ai plein. Alors... Attends. Franchement, j'en ai vraiment... Tu m'en as tellement raconté. Mais tu sais, c'est ça que je dis, c'est que quand vous voulez qu'on fasse un truc d'anecdote, elles ne me viennent pas instantanées, mais si on parle d'un sujet ou d'un truc... Je vais te dire, ouais, il m'arrive un truc comme ça. Ça va te revenir, ouais. Tu m'as raconté des trucs, des fois, franchement, j'avais mal au cœur pour toi. Ah non, mais moi... Ça va, tu l'as digéré, tu vois, mais ça reste qu'une banane. Oui, je l'ai digéré, mais en même temps, ça fait mal parce que tu te dis... Bon, la bonne nouvelle, c'est pour ceux que je rentre dans Broder's Club parce que l'idée de Broder's Club, c'était de faire éviter aux gens de l'équipe ce que j'ai vécu en disant, voilà, les gars, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, ou tu vois, prendre mon expertise. Maintenant, ça fait mal, c'est parce que moi, le temps, il tourne et moi, je n'ai pas pu faire tout ce que j'ai dû faire ou j'aurais aimé faire parce que j'étais soit bloqué, soit je me suis fait voler ou arnaquer. Et à chaque fois que tu fais une erreur, c'est long, le processus, pour se remettre à flot. C'est déjà fait digérer. Parce que regarde, simplement, imaginons que Broder's Club te fait une carotte. Tu veux nous quitter, il faut le temps que tu digères, le temps que tu as envie de te reproduire, de dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant parce que je suis dans Pepper Juice, qu'est-ce que je vais recréer, qu'est-ce que je vais m'en faire. Tu en repars. Moi, je en parle de zéro. Parce que souvent, pourquoi c'est long quand tu fais une erreur ? Parce qu'il faut le temps que tu testes la personne. Pendant que tu le testes, donc tu lui délègues des tâches. Donc tout ce que tu prenais, il va les prendre. Après, il y a le temps où tu dis, il a fait que de la merde. Donc tu veux essayer de reprendre. Et là, tu vois que c'est le bordel. Donc tu perds du temps là et après, tu prends le temps de lui dire, bon, il faut que je lui dise que ça finit. Lui, il ne veut pas que ça se finisse, souvent. Donc tout ce temps-là, c'est long, six mois, plus six mois, plus six mois, plus six mois, plus six mois. Et après, une fois que tu as quitté, tu dis, bon, je fais quoi maintenant ? Il faut que je me réinvente. En plus, il faut digérer. Donc ça, c'est très dur. J'espère qu'avec Brodoir Scab, on arrive à répondre un petit peu à cette problématique. On n'est pas une solution magique. De toute façon, même Universal n'est pas une solution magique. On a une ligne de conduite. On n'est pas là pour... Il y a une ligne de conduite et puis moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est une école aussi, je trouve. C'est l'aventure qu'on vit ensemble. C'est-à-dire qu'au-delà de ce côté, si je puis dire juridique et monétaire, il y a l'humain qui est pour moi peut-être... C'est une forme de richesse, mine de rien. Ben évidemment. Moi, je me suis là quand j'avais rencontré Samir et David à l'époque. Il m'a dit, tu sais quoi ? Bon, il m'avait expliqué tout le concept. Il m'a dit, tu sais quoi, au pire, on aura vécu une bonne expérience humaine. Et voilà, juste ça, ça m'a convaincu. C'est ce que je recherchais à l'époque. Maintenant, j'aimerais un peu de thunes. Maintenant que j'ai la bonne expérience. L'humain, c'est bien. L'humain, ça va. C'est vrai aussi. Mais non, la vérité, c'est que... Regarde, même Iliam, il vit la même expérience. C'est vrai que la vérité, c'est que... On t'embrasse. Tu sens que j'ai une expertise maintenant de ça. Tu vois, quand tu vas, on parle et je te dis, fais ci, fais pas ça, ou bien, on le fait comme ci, même si je continue à apprendre. Mais tu vois, j'ai sincèrement envie de partager ce que je sais. Et tu sais comment je le fais. Je ne le fais jamais. Je ne suis pas le genre de... Je vais lui mettre... Non, au contraire, je vais dire, fais pas ci, fais pas ça. J'ai eu des doutes, quand même. Un soir, dans mon lit. Même Darrell, quand il travaille sur son projet, il me consulte pour ses trucs, tu vois. Et moi, je le fais sincèrement. C'est cool aussi. C'est une forme de reconnaissance aussi pour toi, tu vois. De ton... Tu vois, quand on te demande d'en aille ou quoi, c'est cool pour toi. Parce qu'au final, c'est que... Comme toi, je veux de l'argent maintenant. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, il y a un bouton en bas à droite si jamais vous voulez faire une donation. Paypal, ça passe. Bon, en tout cas... Blind test. De la même manière, je vais te faire une confidence. Peut-être que j'ai déjà fait. Mais de la même manière où j'ai senti ce mec-là, j'ai le même sentiment avec toi. C'est bon signe. Ouais, parce que j'ai un long nez et... Ça peut faire un chouïa trop long comme ça. Un chouïa trop long. Parce que regarde, je suis loin, mais il touche le micro, là. Ce qui est marrant, c'est que tu m'avais dit la même chose aussi pour la vidéo, du coup. Oui, mais moi, j'ai mon instinct qui me parle. Après, il m'a trahi. Mais lui, il t'a pas encore trahi. Et tu de cela ? Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est rare qu'il le dise. Franchement, c'est... Prends-le comme un compliment. Je te l'avais dit aussi. Il y a un feeling, je trouve, même quand on a bossé ensemble sur la prod. Il y a peu de gens avec qui ça se passe aussi facilement et avec qui c'est aussi limpide. Oui, mais en plus, tu sais, je t'ai envie de m'envoyer un message parce que quand on m'a contacté pour des projets, j'ai dit... D'habitude, je dis, on est deux. Là, je leur ai dit, écoute, je voudrais rajouter un troisième dans mon équipe pour travailler et tout parce que je sais que ça va bien se passer. En plus, je sais que tu es... Même le morceau qu'on a fait, on n'a pas fait la même chose. Chacun a fait son complément. Et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que la magie marche bien. Oui, clairement. Moi, j'ai hâte de faire d'autres trucs. Mais nous aussi ? Mais oui. Mais oui. Bon, les gars, ça a été un plaisir. Salut. Non, non, non. Je suis venu pour le blind test parce que tes histoires, je m'en bats avec. Tes histoires, je m'en bats avec. Moi, je veux le blind test. C'est l'heure du blind test. Tu connais les règles ? Est-ce qu'il faut que je te les donne ? Les règles ? Il faut appuyer, il faut donner la bonne réponse. Ouais, non. Tu donnes la bonne réponse une fois que je te donne la main. Voilà. D'ailleurs, les gars, j'ai vu que les buzzers, on va investir dessus parce que ça coûte cher. Mais au moins, ça va arrêter vos conneries. Est-ce que tu lui reproches, celui-là ? Oui, déjà. Ni lui, ni moi, non mangeons. Il est pas halal. Toi non plus ? Ben non. Il est dans ton équipe. Est-ce que tu peux buzzer pour voir ? Vas-y, buzz. Oh, Halam ! En fait, on devrait faire un jingle comme ça. Oh, Halam ! Donc, tu veux des vrais buzzers maintenant ? Ouais, parce que moi, ça va s'allumer et on va savoir que quand c'est litigeux... Genre comme pour les screams. Tu vas voir quelle équipe a bipé en premier. Ouais, c'est ça. Comme pour les screams. Voilà, comme pour les screams. C'est un sport où tu te bats avec une épée. Ah, les screams ! J'adore les interventions. J'entendais les streams, alors j'essayais de comprendre. J'adore tes interventions. Pourquoi ? Elles viennent toujours à... Tu te rappelles quand tu avais fait ça à Biroz ? Ouais, Biroz. Le pire, c'est que je m'éterre toi. Ah, t'étais là ! Biroz, sorry. Je me regrette. Les gars, j'ai eu une question avant qu'on parle sur le quiz. Sur 10, vous donnez combien à son pantalon ? Il est un notable, ton pantalon. Il est tellement beau qu'il est un notable. Ça va tellement bien. Tout est mis en valeur. La pochette, le huck, la cuisse, le mollet. Adresse a un jean-legging. C'est un jean-legging. Est-ce que t'es d'accord ? Ouais, ouais, complètement, frérot. Non mais le pauvre, il était perdu ce matin, il m'a dit j'ai pas ma trou de toilette, j'ai pas de jean. Ah oui, c'est vrai que tu t'es pas brossé les dents. En gros, c'est bon, tranquille. Pour ça, il parle pas trop. Attendez, les gars, j'ai un truc. J'ai un truc. Combien pour que tu mettes son jean ? Non mais t'as l'impression qu'il en a mis un à moi. Sur combien ? Sur combien ? Trop musclé. Justement, c'est ça l'intérêt. Sur 12. Sur 12. Attends, si je tombe, tu le mets et on fait une photo pour les réseaux. Allez, ça va. Sur 12, d'accord ? 1, 2, 3, 9. Mais attends. Qui te joue ? Tu le mets pendant 20 ans. Mais combien pour que toi tu mettes son jean ? Et tu prends le petit cochon comme ça et tu le bors comme ça. En éclaire des gens, c'est parler tout ça. T'as fait comment ? Il a dit 12. Vas-y, soit joueur. Allez, sur 12. Sur 12 ? Ouais. Je te croyais plus le joueur. 1, 2, 3, 6. Mais un 6, c'est un 9. Le tour n'est pas fini, le tour de table. Sur 12. Non, mais il va être flottant, lui. C'est plutôt l'inverse. Si toi, tu dois mettre mon jean. Ça va être un baguille. Ces jambes de sucette. C'est un dickiste pour moi. Par contre, si tu dois rentrer dans le mur, t'es dans la merde. Goze. 12, t'es prêt ? Allez, vas-y. 12. Attends, attends. 1, 2, 3, 4. Maintenant, parce que tu dois faire le tour de la table, combien pour mettre le jean de Sonic ? Je pense qu'en vrai, c'est juste, il ne doit pas être loin. Je ne sais pas. Non, tu es loin. Mais tu es malade ou quoi ? Moi, je suis tellement malchanceux que je vais perdre. Sur 12. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. C'était malin. C'était malin. C'était malin. Croquant. C'est gourmand. On ne lui a pas fait. Mais la raison. On lui en fait quoi ? Moi, je rentre dans tous les jeans, de toute façon, tu auras bien compris. Attends, attends, attends. Mais je suis sûr que même mon jean, il lui fait un huck. Parce qu'il a tellement moulé qu'il va rester 50. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ouf. Je suis sûr que bien sur 12, mais sans jean. Et qu'on fait la photo. Même sur 6, je m'en fous. De toute façon, je rentre dedans. D'accord. 1, 2, 3, 2. 3. Oh ! Il n'y aura pas eu de gagnants ce soir. Tu sais quoi ? J'allais dire 3. Et après, je me suis dit, comme toi, parce que je pense que tu as pensé à 3. Non, je n'ai pas pensé à 3. C'est tout. J'aime bien ces défis. Il faudrait faire ça plus souvent. Bon, les gars, vous êtes prêts pour le Blunt Test. N'oubliez pas, vous buzzer. Et on attend. Ils nous disent oui ou non. Et du coup, alors, vous avez un nom d'équipe ? Ah oui, Les Moulaks contre Les Gossbos. Allez, ça parle Les Moulaks. Les Moulaks. Les Moulaks. Allez, vas-y, les Gossbos. Attends, regardez pas, regardez pas. Je ne sais pas. Pardon. Allez, regarde pas toi, Trisha. Du bon gros bit, c'est ça que tu as dit. Ouais. Attendez, j'ai oublié mon portable parce qu'il y a la liste des morceaux. J'arrive. On a le temps de se laver les mains ? Non, tu peux discuter avec les gens en attendant. Moi, je ne les aime pas. Alors, que penses-tu du podcast pour l'instant ? Ça va, cacahuète des fois. C'est la première fois. Ouais, ça part en cacahuète. Mais c'est marrant du coup. C'est vraiment. Franchement, on rigole bien. J'espère que tu vas venir plus tôt. J'ai des courbatures. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat de cette séquence ? Le chat, il en pense quoi de cette séquence ? D'ailleurs, s'il vous plaît, les gars, partagez au maximum. On veut des gens, on veut rigoler, on veut se marrer. On voyait vos familles, on voyait vos follows, on voyait tous rigolés. Allez, partagez quoi. On voyait les subs. des gens qui s'abonnent à ta chaîne pour te soutenir, en fait. Et après, toi, tu peux faire en sorte que les subs aient accès à, par exemple, des émotes. Dès que tu es affilié, tu peux mettre des émotes personnalisées. Les subs peuvent les utiliser. Tu peux faire des sondages que pour les subs. Tu peux même mettre le chat que pour les subs. Mais bon, après, ça, c'est trop s'efforcé. Tu peux même mettre ton stream juste pour les subs. Parce qu'en fait, un jour, sur Twitter, il y avait entêté, je ne sais pas, des mecs dans le YouTube game ou dans le Twitch game des gamers. Bref, tu as capté. Ils s'embrouillaient parce qu'ils avaient envoyé 300 subs. Mais non, tu m'en as envoyé 500. Mais il y a trop d'histoires comme ça. Après, chacun a sa vie de gens et chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, pourquoi ils s'embrouillent en fait ? Parce qu'il y en a qui ne trouvent ça pas légitime ou de la manière qu'ils le font, les avis sont partagés. Donc forcément, c'est comme dans tout. On va voir bientôt notre petit bouton, nous aussi. J'espère, la semaine prochaine. Fissabili-la, on va l'appeler Fissabili-la. C'est la semaine prochaine, j'espère. Est-ce qu'il faut qu'on twitche encore avec toi sur Apex ? Bah écoute, après on peut organiser ça régulièrement. Moi, ça ne me dérange pas s'il va leur avoir du contenu de merde. Tu joues bien. Ah non, je suis nul à Apex. T'es pour à quoi en fait ? Ah bah ça, je préfère pas te le dire. D'accord. J'ai prêt les gars ? Allez, vas-y. Alors juste pour un fond, normalement, ils sont un pitch. Piste, piste. Piste, c'est Biroz qui a fait la sélection. Ah oui, excusez-moi, le thème, on est sur des séries télé. Ok. Alors moi, c'est chaud. Des génériques ? Génériques. On n'a pas de beeper, nous ? Il est là. Il faut donner quoi ? Le nom de la série ou le nom de la... Oui, la série. Oui, le compositeur. La personne ne l'a. Il est faible. Oui, il est faible. Biroz nous confirme parce que c'est Biroz qui nous a fait ça. Moins 5 BPM. Tu vas chercher le bord. Oui, non, pas 5 tonalités. Le barrière, il est là-bas. De toute façon, il ne bip jamais, frère. La dernière fois, il est venu, il n'a pas fait un bip. Juste pour dire notoriose. Et c'était qui déjà ? Je ne sais plus. C'était Tupac, non ? Non, non, c'était chivillé. Vous êtes prêts ? Allez. 1, 2, 3. Allez, Biroz, le score, s'il te plaît. C'est cher parce que... Je l'ai aussi ? Attends, tu l'as ou pas, toi ? Moi, je ne l'ai pas. Tu es là-bas ? Moi, je l'ai. C'est toi qui as bipé ? Attendez, c'est qui les gars ? Moi, je l'ai. Dites-moi sur le chat, c'est qui qui a parlé en premier ? Ah, Fenris qui a bipé en premier. La famille Adams ? Yai. La famille Adams. Je l'avais. Fen, tout le monde a dit Fenris. Moi, je ne suis pas réactif par contre, les gars. J'ai un message pour Iliam. Moulax, 1-0. Gauze beau. On n'a pas bipé avant. C'est un malin, un gars, il s'est dit, c'est Gauze et lui, c'est beau, genre. Lui, c'est moule. C'est laxe. Non, c'est mou et laxe. Ça le fait mieux. Bon, 1-0. Vous êtes prêts, les gars ? Ouais. Je ne suis pas sûre. Beverly Hills. Bravo. 90-210, toi ? Ouais. Ah, genre, tu connais le code postal. Tu l'auras écrit tous les jours. C'est le X-15. Tu connais quand même ou pas ? Beverly Hills, ouais. C'était qui ton personnage préféré ? Aucune idée. Moi, c'était Brandon. Pour chaque série, pour chaque morceau qu'on reconnaît, il faut donner votre personnage préféré. Allez, Déjà, dans la famille Adams, c'était qui ? La main. C'est vendredi. La main ? La main et toi ? Ah ouais, c'était la main. Moi, c'est la boule. Ah non, le chevelu. Il est trop bien, tu sais, c'est une boule de poils, là. J'avais trop aimé la famille Adams. Il n'y avait pas un chat aussi dedans ? Non, ça c'est Salem, Sabrina, non ? Ah oui, c'est Salem. Salam ? C'est pas ça. Salam. Mercredi, il y avait un mercredi ? Mercredi ou vendredi, je ne sais plus. Mercredi ? Mercredi, c'est la petite fille. Vous êtes sûr que ce n'est pas vendredi ? Je ne sais pas. Yes, mercredi. La fille. C'est la fille. Ah bon, c'est mercredi. Bon, c'est un nom de merde, de toute façon. Bon, alors, Bézalis. Attends, j'ai poncé M6, c'était fin. Tu as dit qui toi, Brandon ? Brandon. Et toi ? Brandon. En vrai, j'aimais bien l'autre qui est décédé, le pauvre, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, Dylan. Dylan, je crois que c'est vrai que vous avez fait préférer l'honneur. C'est un peu le bad boy du bordel. Il est mort, Luc Perry, je crois qu'il s'appelait. Son vrai nom. Alors là, quelqu'un peut vérifier, Luc Perry, je crois que c'était son blase. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle de ça, alors que je ne me suis même pas du tien. Océane n'est pas d'accord avec vous. Elle pense que vous êtes un peu nuls. Ouais, mais nous, on travaille. On n'a pas le temps de regarder ça. Ça passe encore, Fré, il y a rien. J'en sais rien, je n'ai même pas la télé. Vous êtes prêts, celui-là ? Vas-y. Vas-y. Je dirais Dexter. Oh là là, franchement, c'est son jour. No alcohol, et il sait tout. Je vous ai dit, je serais plus vif. Avec du perrier. Tu connaissais toi, Dexter ? Dexter, non. Moi, je n'ai pas regardé non plus. Moi, je n'ai pas regardé non plus. Yes ! Je me retire, mais j'ai envie de... Et du coup, ton personnage préféré dedans, c'est quoi ? Dexter. Regarde ce que ça te souhaite, Océane. Quand tu auras le Covid, tout le temps de regarder. Ah, donc tu t'es fait toutes les saisons depuis les années 80. Merci. Merci. D'accord. Bon, Dexter. Il est méchant, franchement. Il est méchant, monsieur. Il est méchant, monsieur. Mais il a raison. Regarde, Océane. Prochaine question, tu n'as pas le droit de répondre. Quand est-ce qu'elle vient, Océane, d'ailleurs, au micro, là ? Ah bah oui, c'est vrai. Océane, il faudra venir. Ah ouais, mais attention, elle est porteuse des virus. Covid ! Bon, eux, ils ont été dix fois cas contact, dix fois malade. On dirait, ils ont fait un ping-pong du Covid. Ouais. Tiens, tiens, je te le rends. Lilia, elle a dit que tu étais le plus rapide d'aujourd'hui. Ah, ça n'est plus vite que les clercs. Non, le clerc, c'est un magasin. C'est pas ma femme. Je te connais pas, je te connais pas. Parce qu'à côté de nous, on a un leader prize aussi. C'est moi. Vas-y, ok, Océane, semaine prochaine, tu viens à la table. Ça fait dur. Ça t'embrasse Lilia, désolé. Ça fait dur. Ça fait dur. C'est vrai que ça va pas très vite, le clerc. Avec ou Jean-Caddy ? Ils sont longs au drive, cet arbre. J'attends dix minutes. À 8h30, j'attends dix minutes. J'avoue, Lilia, t'as fait fort. C'est vrai que là, je sais que... On a des coupons, on a gagné des coupons, regardez. Vous êtes prêts pour la suite ? De toute façon, je touche au Ken. Allez, vas-y. Ah, ça, c'est ma génération, les gars. Oh, la tête de Oum, c'est sa journée. Ouais, non, mais moi... Magnum. Ton personnage préféré, du coup ? Magnum. Qui se rappelle d'un autre personnage dans Magnum ? Non, je n'ai pas regardé. Sa voiture. Sa voiture, quelle couleur ? Rouge. Jaune, non ? Rouge. C'est vrai, non ? C'est vrai, je crois, non ? Ouais, rouge. Elle est rouge. Par contre, le générique, il est mortel. Écoute-le. Mais il n'y avait pas Busta qui avait fait... Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas Busta qui l'avait repris il y a... une dizaine d'années de ça ? Ça ne me dit rien du tout. Busta Rums ? Ouais. Busta Flix ? Busta Rums. Ça ne me dit rien du tout. On s'en fout. Allez, je veux gagner. C'est une bonne série, mais je ne l'ai pas regardée. Il y en a vraiment 12, là ? Le score est là-bas, 3-1 pour Gosbo. Hé, les moulaks ? Ouais, on est un peu mou, là. Vous êtes nuls. Nuls. On est moules. Vous êtes prêts ? Hum. Ça peut être un peu dur, celui-là. X-Files. Non. À vous, les gars. Remets, remets. Je crois que je sais. Allez, tout le monde. Ah, je sais, je sais. Mais oui, il est dur. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous dis au hasard, je vous dis au hasard, Chuck Norris. C'est même pas un nom de série, Chuck Norris. Michael Jackson. Il poudou. Mais non, c'était sur M6, tu sais, les soirées 3 polars, là. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça ? Non, c'est House of Scard. Alors là. Oh, en plus, je vais recommencer, en plus, je suis un ouf. Ah ouais ? Tu le reconnais maintenant ? Ouais, bah oui, maintenant que je me le dis, maintenant, oui. Et je vois déjà le président. j'ai pensé au caméleon, j'ai pensé au plein de trucs. Je vois déjà le président en train de pas. Tu connais ça, ça ? Ouais, je connais, j'ai jamais regardé, mais ils ont viré l'acteur principal parce qu'il vio les défis. Oui. Sympa. Mais par contre, ils ont changé de pic. Ah oui, Kevin Spacey. Ouais. J'adore cet acteur en plus. Et du coup, tu sais quoi ? Je voulais regarder Seven sur Netflix, ils l'ont viré aussi pour ça. Ah ouais ? Du coup, je me dis, c'est quoi ? Seven, ils l'ont enlevé ? Ouais, ils l'ont enlevé parce qu'il est dedans. Et du coup, Négociateur. Il y a d'autres films avec lui. Non, il y en a trop. Non, mais ils ont viré celui-là parce que, bon, bref. Il est trop bon. Mais bon, c'est du relou pour tout le monde du coup. Eh les gars, celui-là, c'est une série récente. Ça, faut savoir. Vous êtes prêts ? Oui. Mandalorian. Ah oui. Trop chaud. Ah oui, 4-1. C'est toi la 4-1. 4-1. En fait, il est meilleur en série qu'en musique parce qu'il nous casse la tête. Je passe ma vie à mater des trucs. Après, c'est son taf. Bon les gars, parce que j'aime pas ces trucs, cette situation-là. Je vais voir le prochain et je vous dis si on ne multiplie pas les points. Oula, 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 oula. Celui-là est à trois points. Allez. De toute façon, je sais le prochain, j'en suis sûr. Je peux te le dire au cas où ? Non, au cas où. Au cas où il y a de triche. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes prêts ? One, two. Eh, celui-là que je vois bipper avant qu'il y ait de la musique, ça ne va pas valider. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est moi. Attends, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Attends, attendez, attendez, attendez. Le chat. Attends, le chat, c'est qui qui a pas l'en parlé ? Qui a bippé en premier ? C'est nous. On recommence. Donnez pas la réponse, les gars. C'est nous. Non, mais c'est nous. C'est qui qui a bippé en premier ? Oubliez pas qui prend... Bah arrête ! Qui prend tes photos, tes vidéos ? Alors, non, la vérité. La vérité, c'est nous. Non, je te promets que c'est moi. C'est nous, je te promets. Shifumi, je suis d'accord, attendez. Shifumi, choisissez un Shifumi, qui fait le Shifumi ? Vas-y. Non, mais lui, c'est le burger. Non, mais peut-être que lui, il a bippé, mais c'est le burger. Mémet, Mémet. c'est le deux. Donc, ils en ont un chacun. Bon. Moi, j'ai bippé avant. Shifumi ? Shifumi, entre vous deux. Ok. Ok. Pierre Fécyzot, Shifumi. Ouais, pas de fuit chelou. Je te préviens, si tu perds, en une partie. En une, en point. Ok. Shifumi, Shifumi. Je suis d'accord. Narcos. Narcos, bravo les gars. So y'a le fuego qu'elle a de tes pieds. Moi, tu as le fuego. So y'a la... Attends, je vais te la chanter. Attends. T'avais trois points en plus, les gars. Je voulais la chanter. Non, parce qu'après, on se fait striker. Non, on se fait striker. C'est vrai. Parce que t'as une voix de casserole. Moi, je chante tellement bien que... Donc, 4-4 du coup, 4-4, qu'est-ce que c'est bon. Mais quelle carotte. J'avais dit trois points. Ah ouais, c'est quoi ? C'est ce qu'on s'est bien là. Celui-là, et pour la peine, celui-là revient à un point. Le prochain. De toute façon, je voulais que je perde. Oh là là, celui-là. Celui-là. Non, par principe, par principe. Mais c'est quoi votre... Ouais, il y en a un. Deux points, le prochain, c'est deux points. Vas-y. Vous êtes prêts ? Attention. Eh, trichez pas. Il savait pas quand il a buzzé. Il savait pas encore quand il a buzzé. je t'explique. Celui-là, tu peux pas... Si t'y trouves pas, t'as moins deux. True Detective. Moins deux. Yeah ! Remets-le, parce que nous, on n'a pas le temps. Mets-moi moins deux. Tu peux me le remettre, s'il te plaît ? Oui, bah oui. Merci. Oh putain, c'est Sansa Barnaquie ! Sansa Barnaquie ! Eh merde ! Putain, je me déteste ! Je l'ai même dit avant toi ! Et ils ont pris deux points du coup. Nice. 6-2 ? Ah ouais, donc là, je perds quatre points. Attends, j'ai double banane chez toi. Non, au plus, c'est pas compté. C'est deux points. Tu lui confies à lui. Vous avez deux ? 6-2 pour Moulax. Non, mais quelle blague. Ouais, carotte. Ah, c'est dur. Écoute, le prochain est à cinq points. Ouais, vas-y. C'est ça qui est bon ou pas ? Quatre points ? Allez, vas-y. TG ? Pourquoi tu triches ? Mais je triche pas, je vois rien du tout. Pourquoi comme par hasard tu mets tes yeux là ? Parce que tu bouges tes mains en fait. il fait plus de bruit de rien. Il fait plus de bruit de rien. Il voit à travers ton jeu surtout. Vous êtes prêts celui-là ? Attention. Est-ce qu'il peut jouer avec toi ? C'est tellement chaud. Est-ce qu'il peut jouer avec toi ? Est-ce qu'il peut jouer avec toi ? D'abord, ouais, d'abord. Attends. Non ! Dis-moi pas que tu l'as pas, dis-moi pas que tu l'as pas. J'ai pas eu le temps d'écouter, moi. Cinq. Quatre. Un. J'ai pas eu le temps d'écouter, moi. Deux. C'est the story. Et c'est fini. Le prince de Bel-Air. Et voilà. BOOM ! Bitch ! I got you ! T'as même pas reconnu le prince de Bel-Air. J'ai dit combien de points, les gars, au fait ? Cinq points. T'as dit cinq. BOOM ! Ça va, ça revient. Back in the game ! 7-6. 7-6. Ouh ! Ouais, mais je l'ai... En plus, je l'ai... Tu regarderas la vidéo, je l'ai quand même dit avant lui, dès que j'ai entendu Sons of Arnaque. Allez, vas-y. C'est pas grave. Vous êtes prêts sur le prochain ? Fair-play, fair-play, vas-y. Celui-là, c'est à deux points. Attends, il en reste combien ? Parce que stratégiquement, dans ma tête, c'est important. Il en reste... Quatre. Trois. Trois. Ah non, il en reste cinq. Ah, bon, on va s'amuser. Allez, vas-y. À deux points, celui-là, les gars. C'est vrai ? Ok. Il peut jouer avec toi, ton coquille ? Vas-y, vas-y. Je vais te donner les gars quand il est quitté ses bras. Je joue ma live. Je joue ma live. Vas-y. X-Files. Bah, je vais cliquer avant. Tu peux déjà demander de temps en temps est-ce que t'as envie de le dire, le nom ? Tu savais ? Consultez NM. Ah, pardon, je suis un peu vif. J'avoue. Excuse-moi. Il a tellement envie de gagner, tu sais. Non, mais moi, pour moi, ça fait... Elle a raison, pour le temps, tu gagnes. Il en sait, il n'en peut plus. C'est vrai qu'il est beau, aujourd'hui. Franchement, je te sers même la main, frérot. Merci. T'as mis l'échec prêt avant ? Oui, oui. Bon, allez, vous êtes prêts ? Il y a combien, là ? Il y a viol. 9-6-6. Allez, vas-y. Prochaine question, à 4 points. Allez. C'est soit vous vous faites écraser. Soit on se fait distancer. Soit vous vous distanciez, soit vous revenez au score. Qui est au double. Merde, c'est lui ! Eh oui, c'est lui. Merde, c'est lui ! Game of Thrones. Oh yeah, baby ! Je l'attendais depuis tout à l'heure. Eh les gars, on a oublié de dire c'est qui les personnages préférés de chaque série. Mon Game of Thrones, on ne peut pas le louper celui-là. Franchement, je vais te dire, après ce qui s'est passé dans la dernière saison, je ne sais même plus qui mon personnage préférés. Moi, depuis le début, je sais qui je préfère. Je sais qu'on parle de Sam Zobarnacki, moi, c'est Otto. C'est très autobiographique pour moi. C'est quoi cet œil ? C'est Jax. Hein ? Jax. T'es malade. Non, Jax, à la fin, il m'énerve, Jax, il m'énerve à la fin. Et tu s'adornes quand même ? Je ne savais pas qui c'est dans le Son of Anarchy. Ah, pardon, si on spoil ? J'ai pas gagné en entier pour le coup, mais... Mais comment ils vont gagner ? Non, mais... Non, j'aimais bien quand même... Il n'a quand même pas l'impression que j'ai plus... Ils aimaient bien, mais je crois que c'est le Mexicain parce qu'ils l'ont trahi, mais alors qu'il n'avait pas trahi. Ouais, il était gentil. Ouais, il était cool. Et il a pris cher en taule, lui. En fait, Jax, on l'aimait au début, mais après, c'est pas du cas. J'ai bien défoulé dessus, hein. En fait, pourquoi c'est déjà ? Parce qu'on a recommencé la série et du coup, j'en suis à la seconde 3, je crois. Ah, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le moment-là. Ouais, après, c'est trop angoissant, c'est trop roulant. Vous les regardez ensemble, d'ailleurs ? Celui que les index avec des pansements sur les mains, j'aime bien. Pardon ? C'est le... Mais comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? J'aime trop les interventions, mais voilà, c'est tout ça comme... J'essaie de le sauver, et après, il dit... Mais si, putain, mais c'est le personnage de merde, en plus, qui est trop marrant, là. Non, je ne vois pas. Le chauve, là, qui est couplé Wad. Hein ? Mais si, c'est pas genre... Mais non, tu confonds avec Man on Fire, ou quoi, là ? Mais non, mais c'est pas un personnage très important, mais... Est-ce qu'il lui tient la poche ? Tu lui couplé Wad ? Mais oui, un mec, il a des pansements partout, sauf sur l'index, sur l'index. T'as vu la vert chaussure qui paraît. Ah oui, et même il est roman, même il n'envoqueur mission. Bah oui, c'est un mec, c'est un schlag, en fait. J'ai oublié comment il s'appelle. Je m'en rappelle plus. Bon, bref, on s'en fout. Et dans Game of Thrones, du coup ? Tu l'as vu, ça, la... Tyran. Non, non, pas Daenerys, d'ailleurs, pardon. Vas-y. Tyran. Ouais, Tyrion. Ouais. Ouais, parce que lui, il regarde en français, ce boloss. Tu regardes en français, Game of Thrones ? Ouais, c'est un boloss. J'ai vu regarder les deux. Je préfère en français. Comment ça s'appelait ? La reine... Tyrion, c'est le meilleur. Targaryen, ou je sais pas quoi, là. Tu sais, euh... Celle qui meurt dans le... Qu'elle ici, là ? Dans le feu, le Whitefire, avec son frère qui est accusé, là, au tribunal des sets, là. Ah, c'est celui qui fait écraser la tête ? Non. Ah, la brune, là ? Non, elle est blonde. Je te la trouve tout de suite. Daenerys ? Non, non, non. J'ai son mimes. J'ai son mimes et son only fan. Ça me coûte cher, d'ailleurs. Bon, bref. Eh non, du coup, c'est qui t'en prévois ? Non, c'est... Moi, euh... Targaryen. C'est soit Tyrion. Ouais, Tyrion, c'est le meilleur. Ou soit John, mais... Ouais, c'est Tyrion. Peut-être Daenerys. C'est quand tu en rentres. L'autre, il faut que tu m'as gueules avec Leclerc. Ah, vous, c'est l'énorme, c'est ça. Et toi, Mehmet ? Je peux regarder Game of Thrones, moi. Oh là là... Quoi ? Tu le gardes, ça ? Non, je le vire. Bon, la suite. Allez, vas-y. Parce que moi, j'étais chaud, là. Ça y est, maintenant, je suis... Vous êtes prêts ? Eh, les gars, ils sont revenus au score. Il y a 19 pour les moulaches. Tu m'étonnes avec tes scores... Reprends à 2 points. Avec tes scores russes, là. C'est soviétique, là. Vas-y. Attends, je n'ai pas regardé qui c'était. T'inquiète, je le saurais. De l'autre. Et modeste avec ça. Allez, vas-y. Vous êtes prêts ? Ça va vous rappeler des souvenirs, les gars. Voilà, je ne dis pas que c'est Wan. Ouais, c'est toi, c'est toi. Putain. Tu l'as ? Je ne l'ai pas. Friends. Sérieux ? Ah oui, ça, Friends. Bah oui, Friends. Putain, je l'attendais, en plus. Je savais qu'il était dedans. Ça vous rappelle quoi, les gars, ça ? Los Angeles ! J'ai revu la photo tout à l'heure, tu sais, que je t'ai envoyé, là. Martel, sur le canapé, là, du Bray 7. Où ils ont fait le générique. Mortel. Putain, j'ai tapé à côté, je suis dégoûté. Quoi, c'est que un point pour ça ? Non, non, c'était deux points. Non, c'était deux points. Je dis deux points, deux points. Mais c'est ça, ça fait 11-10. De toute façon, la vérité, même si on perd au point, vous savez qu'on vous a piné. Oui. On est d'accord, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut au moins me reconnaître ça ? Non, mais en tous les cas, moi, si t'es avec moi, tu perds. Celui-là, il est dur, il est plus dur. Normalement, si t'es avec moi, tu perds. Mais là, aujourd'hui, je suis bouillon. Vas-y. Il est plus dur, celui-là, on va lui donner trois points. Tu es prêt ? Et n'oublie pas de proposer à ton coéquipier de jouer. Je t'ai demandé ou pas, là ? Il m'a demandé. Ah, ok. Oui, mais il l'a dit. Il ne l'avait pas. Ah, tu ne l'avais pas ? Vas-y. Mauvaise réponse, parce qu'il tape trop vite. Cette fois, c'est X-Files. Mais tu l'as eu vite, on l'a déjà fait. On l'a fait avant, déjà. Mais c'est X-Files, saison 2. J'ai envie de t'enlever un point. Enlève un point, comme ça, ça fait 10-10. Allez. Et je te le remets. Allez, vas-y. Et si tu trompes, tu perds un point aussi. D'accord. Ah, mais oui. Mais oui. Cinq. Mais oui. Quatre. Mais oui. Trois. Deux. Moi, je l'ai. Un. Trend jumping. Bravo. J'ai jamais vu cette série. Psartek ! Yes ! Yes ! Je t'aime avec ton col roulé. Moi aussi, je vais en mettre maintenant. Ça fait 13-10 pour les gosses beaux. Yes, bien, oui. En fait, il est facile, mais... Il est facile, mais il est dur. Il est dur. J'ai jamais vu... C'est vraiment bien, ça ? Stranger Things. Ouais, c'est lourd. Et les gars... La musique est lourde. Tu sais, une série que je te conseille, vraiment, c'est Westworld. Vraiment. Je t'ai vu, Westworld. J'en ai jamais vu. T'as vu les saisons 1, 2, 3 ? Juste la une. Elle n'est pas exceptionnelle, déjà la une. Si. Après, j'avais perdu la suite. C'était entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu bizarre, en même temps elle est mortelle, et en même temps elle est bizarre. J'aime bien le délire, mais en même temps... C'est le côté bizarre que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a ce côté... Ça m'a un peu fait penser au film The Island. Tu sais, où ils ont des avatars, etc. Des clones. Ouais, des clones, ouais. Ça m'a un peu fait penser à ça. The Island ? Ouais. Avec Scarlett Johansson, que je suis aussi sur Mimes et... Et Unifans. Non, moi, il y a un très très cher, toute cette histoire. Ma carte bleue, film mon broquet, allô ? J'ai pris un PGE pour... Garanti par l'État. Les gars, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'il t'appelle, il te dit... Vous êtes prêts ? Tu sais quoi ? Attends. 4 points, le dernier. On fait all-in. Non, on fait all-in. Non, mais de toute façon, j'allais te dire 4 points. Soit vous gagnez, soit... 4 points, là, c'est ça. Ça revient au même. Allez, vas-y. Celui-là. Tu peux pas chier. Vous êtes prêts ? Eh, attendez, hein. Je vous le dis. Si tu bipes trop vite... Ok, ok. I got it. I got it. Walking Dead. BAM ! Y'a encore les bonfokers ! Oh là là ! Il est tellement chaud ! Bravo. 4 points de plus pour les... Là, par contre, je l'ai pas du tout. Tu l'as vu Walking Dead ou pas ? Bien sûr. Par contre, je l'aurais pas trouvé, moi, non plus. Eh, franchement, c'était... On a gagné, quoi. C'était une thématique pour toi. Eh, comment est-ce que c'est ça ? Le Perrier me va bien. C'est pas The Walking Dead. C'est The Walking Dead. T'es sûr ? Moi, je m'en souviens pas que j'ai une thématique... Mais si, bien sûr, c'est ça. Et The Walking Dead aussi, il se rappelle pas de toi. Après, c'est pitié en même temps, tu me diras... Bah, je trouve ça assez fidèle, pour le coup. Ah oui, franchement, pas du tout. Enfin, pas pour moi, mais... C'est passé, on a disparu. Comment ça, on a plus l'image ? I don't know. Quoi ? On a loupé ma victoire ? En live. Non... Bah, il faut bien choisir votre réalisateur d'émission, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, écoutez, bravo, bravo à l'équipe Gosbo. T'es un vrai Gosbo. Eh, bravo à toi. Pour une fois, tu l'as mérité, cette victoire. Parce que même que je t'ai enlevé des points... J'ai pas trop râlé. Parce que quasiment, c'est toi qui as dit, au moins, de trouver les 70% des réponses. 90. 85. 87. 87. Bravo, les gars. Bon, on va clôturer cette émission. Écoute, on était content de t'avoir avec nous. Bah ouais, merci, c'était grave cool. Comme tu fais partie de la famille maintenant, tu reviens quand tu veux. Tu ne seras cette fois-ci pas l'invité, mais tu seras le chroniqueur. Waouh ! Le gros... Les participants. T'as dit à quoi ça ? Merci à... Merci à tous ceux qui se sont connectés avec nous. Merci de participer. Ouais, merci de participer. Merci Lydia pour la petite blague avec Leclerc, c'était... J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine, même heure, mercredi, 18h. Et comme d'habitude, vous trouvez le trio offensif numéro 10, Neymour, numéro 9, Kylian Nimbapu. J'ai envie de faire un truc, j'avoue, pour me faciliter un peu la tâche sur la miniature. Est-ce qu'on ne ferait pas un truc stylé un peu à la caméra ? Vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Moi, je prends le cochon. Je sais pas. Comme nooser. Allez, une petite dédicace à Nono qui a été bon la semaine dernière. En au Brasile. Pourquoi on reste bloqué comme si c'était là ? On est resté comme si on attendait un sh-click. Bon, en tout cas, je me suis régalé, c'était cool. Ouais, moi aussi. T'as commencé en le slip-a-l'air. T'as commencé le slip-a-l'air ? T'étais un peu vulgaire au départ. Oh non, j'ai dit une vanne. Y'a combien de chances ? Parce qu'il voulait essayer mon jean. Pour que la semaine prochaine, tu fasses le podcast avec un calabar sur le crâne. Tis. Attends, t'as pas eu du calabar à qui ? Avec un calabar et qu'un trou. J'en ai, j'en ai. Allez, vas-y. Un, deux, trois, quatre. Reverse ? Non, vas-y. Mais lui, il sera pas là. Je fais pas ça. Y'a combien de chances ? Non, je suis pas là, moi. Si, si, t'es là. Je suis pas là. C'est mon casseau que je te donne. Non, tu seras là. T'inquiète. Avec un calabar, s'il faut. Allez, merci à tous. Combien ? Je ne peux pas. Non, moi j'ai dit dix fois. Goz qui revient avec un caleçon sur la tête. Ok, vas-y, Goz d'abord. Tu reviens avec un caleçon sur la tête. Et à chaque fois, c'est moins un. Donc, neuf pour toi. Vas-y. Neuf ? Ouais. Un, deux, trois, six. Quatre. La tête de haut, je peux pas jouer. Mémet ? Tu veux avant ou pas ? Enlève alors. Mémet, Mémet. Vas-y, moi j'ai une side pour moi, tu vas voir. Vas-y. Attendez, attendez. Parce que Mémet, tu seras pas la semaine prochaine. Combien Mémet pour qu'Océane, elle le fasse la semaine prochaine avec le caleçon sur ma tête ? Océane écrit sur combien ? Il joue pour toi, mais il écrit sur combien ? Est-ce qu'elle est toujours là ? Est-ce qu'elle est toujours là ? Ah, c'est sur huit. Océane, t'es prête ? Alors vas-y. Et tu mets le caleçon d'Iliam ? Moi, je joue pour Océane. Oui, d'Iliam, ouais, d'Iliam. Alors vas-y. Moi, je te fais sur huit. Sur huit. Attends, elle va donner le chiffre. Attends, elle va donner le chiffre. Elle va peut-être déconnecter. Six. Elle nous dit six. Donc ça, ça veut dire que c'est cinq pour Watt. Mais non, pas pour moi, pour lui. Moi, je ne joue pas. Si, si, tu vas jouer. Bien sûr, tu vas jouer. Mais non, parce qu'elle va perdre. Allez, vas-y, t'es prêt ? Attends, toujours six ? Ouais. Ok. Un, deux, trois, deux. Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Bon, ben Océane, bien joué. Tu viens avec lequel bar de ton mec sur la tête la semaine prochaine ? C'est trop bon. I'm fucking you ! I'm fucking you ! Eh, Ilyam, on compte sur toi pour que t'en choisis un joli. Avec des traces de beurre, mais surtout, il faut que tu fais la journée. La journée avec. Tu vois, la journée. Non, juste l'émission. Ouais, non, juste l'émission, on a dit. Non, il parlait du caleçon, lui. Non, oui, oui. Non, mais il faut que... Il y a bien fait la journée. Non, non. Vous êtes durs, quand même. Vous êtes durs. Bon, allez, quels sont propres ? Quels sont propres ? Mais on le veut sur ta tête. Elle n'avait pas compris. Bah, tu comprendras la semaine prochaine, t'inquiète. Ramène juste un café. T'inquiète, on se veut qu'il te reste. Donc, dis à Ilyam de faire une nécive. Bon, les gars. Je me régale, je me régale. J'ai passé un super moment, ce qui est souhait. Tu reviens quand tu veux. Tu sais que t'es à la maison, ici. Mi casa es tu casa. Et merci encore à tous, et on se voit la semaine prochaine. Hasta luego. Et bien sûr. Tu sais Anne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501